Générique ... Bienvenue dans cette nouvelle édition du 7 minutes, voici les titres. C'est fait, la deuxième phase de l'échangeur ivoire au japonais vient d'être inaugurée, marquant ainsi son ouverture à la circulation. Une ouverture qui a été faite par le vice-président de la République, avec à ses côtés plusieurs personnalités et des représentants du Japon. Vendez crise à la mutuelle d'assurance des taxicompteurs d'Abidjan. Une partie des adhérents réclament la démission du conseil d'administration, en cause des accusations de mauvaise gestion. Et en fin de journal, les retombées de la Cannes se font toujours ressentir. Attirée par la qualité des infrastructures, la fondation Real Madrid a posé ses valises au stade des Bimpe pour y former 150 jeunes. Carrefour Solibra, Trècheville, la deuxième phase de l'échangeur ivoirien japonais, est ouverte à la circulation. Ouverture qui a été faite conjointement par le vice-président de la République, des personnalités ainsi que des représentants du gouvernement japonais. Ce dernier bras de l'échangeur supplombe les deux premiers pour finir à une hauteur de 20 mètres. Vous voyez, c'est extrêmement haut, c'est l'échangeur le plus haut de la ville d'Abidjan, donnant une vue imprennable sur cette partie de la ville d'Abidjan. Grande est donc ma joie de célébrer avec vous, Excellences, Monsieur le Vice-président de la République, et à vos côtés, toutes ces personnalités ivoiriennes de haut rang, ainsi qu'avec toute la population abidjanaise, cette belle réalisation des efforts conjoints du Japon et de la Côte d'Ivoire à ce carrefour hautement stratégique pour l'économie ivoirienne. En novembre 2019, le président de la République, Alassane Dramanwatara, avait procédé à l'inauguration de la première phase de cet échangeur, dont du gouvernement japonais. Trois ans plus tard, la fin des travaux marque également celle d'un long calvaire pour les usagers, qui ont dû faire face à de nombreuses difficultés pendant les périodes de construction, telles que des détours prolongés, des embouteillages sévères, ainsi que des perturbations quotidiennes. Par ma présence ici aujourd'hui, à cette cérémonie, je tiens à marquer l'importance que le président de la République attache à la modernisation de notre pays à travers le développement d'infrastructures routières de qualité. Ces infrastructures sauront contribuer et améliorer la compétitivité de l'économie ivoirienne et à favoriser l'investissement national et étranger en Côte d'Ivoire. D'un coup de 28 milliards de francs CFA, la phase 2 de l'échangeur portant le nom de l'ancien premier ministre japonais, complète ainsi la première en reliant Marc-Horé à Trècheville. Éradiquer l'épidémie de poliovirus chez les enfants de 0 à 5 ans. Dans cet objectif, 8 millions d'enfants seront vaccinés lors de journées dédiées du 6 au 9 septembre prochain. Et donc en 2024, pendant cette année, nous avons détecté 19 cas de poliovirus variant de type 2 de sources environnementales qui ont été détectés dans les sites de la ville d'Abidjan. Le vaccin contre la poliomyélite est la seule méthode pour protéger les enfants de cette maladie. Nous demandons à la population d'accepter nos vaccinateurs chez eux. Mais avant, il n'y aurait également les mobilisateurs qui vont passer chez eux, d'ouvrir leurs portes et de laisser nos agents faire leur travail et de pouvoir donner ces gouttes qui vont sauver la vie d'un de nos enfants. La poliomyélite, souvent appelée polio, est une maladie contagieuse causée par le poliovirus. Elle affecte principalement les jeunes enfants et peut entraîner des complications graves, y compris une paralysie permanente. Avant de troubles soufflent sur les taxis-compteurs, faisant déjà face à une concurrence ardue avec les VTC, le collectif des sociétaires de la mutuelle d'assurance de taxis-compteurs d'Abidjan réclame la démission de son conseil d'administration, entité que le CSTCA accuse de mauvaise gestion. Si vous voyez que nous venons aujourd'hui ici au conseil, parce que c'est le syndicat national, qui était le murat de la création. Aujourd'hui, si on a un problème, nous avons un murat. Le collectif attend des réponses claires sur plusieurs questions préoccupantes, tandis que la réaction des responsables est attendue. Créée en 1989, la MatKa s'est donnée pour ambition de travail à l'épanouissement des acteurs du transport, singulièrement les chauffeurs de taxis-compteurs. Au stade des BMP, 150 jeunes ivoiriens dont 15 filles vivent une expérience inédite grâce à la Fondation Real Madrid et ses partenaires. Ce stage de perfectionnement, qui a débuté le lundi, vise à promouvoir les valeurs du sport, telles que l'effort, le respect et l'esprit d'équipe, tout en offrant une formation technique de haut niveau à ces jeunes talents. Pendant plusieurs jours, ces jeunes âgés de 10 à 17 ans suivent un programme de formation intensif. Encadrés par des formateurs certifiés, ils s'immergent dans des sessions d'entraînement quotidiennes qui incluent des exercices techniques, tactiques ainsi que des ateliers et des masterclass. Au-delà de ce stage, nous sommes avec les partenaires locaux pour un stage de 5 jours. Ce n'est pas en 5 jours que nous, la Fondation Real Madrid et Acquandise, nous ne nous engageons absolument pas à amener les enfants dans une carrière de professionnels, même si c'est le rêve de tous et que nous souhaitions qu'ils atteignent tous ce rêve. Le plus important est leur travail en équipe, leur écoute, leur mise en pratique et que ce stage leur donne des outils supplémentaires à leur formation actuelle de jeunes footballeurs pour justement se surpasser et pourquoi pas un jour rêver d'intégrer des clubs comme le Real de Madrid. Le Stado, avec ses installations modernes, offre un cadre idéal pour ce type de formation de haut niveau. Le stage ne se limite pas seulement au développement des compétences footballistiques, Il s'agit également de forger le caractère des participants et leur inculquant des valeurs essentielles qui leur serviront tant sur le terrain qu'en dehors. C'est la fin de cette édition du 7 minutes. Merci de l'avoir suivie. L'actualité se poursuit sur 7info et sur 7info.ci Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada